Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, les chefs d'État de la CEMAC réunis en sommet ce 22 novembre à Yaoundé au Cameroun au programme les réformes économiques de la sous-région. Mais le débat sur la réforme du franc CFA pourrait également s'inviter dans les discussions. Une stratégie commune contre l'insécurité alimentaire, ce que tentent d'élaborer les parlementaires d'Afrique centrale rassemblés à Brazzaville au Congo. C'est là que se tient depuis ce 19 novembre le premier forum sur la sécurité nutritionnelle. Et l'Angola pourrait développer l'un des plus grands et riches projets de terres rares au monde. La mine à ciel ouvert de Longonjo présente une capacité de 2 millions de tonnes de minerais. Les chefs d'État de la CEMAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, arrivent ce 21 novembre à Yaoundé au Cameroun, où doit avoir lieu le lendemain un sommet extraordinaire de l'organisation sous-régionale. Si les débats devraient porter sur les perspectives économiques de la sous-région et les réformes en entreprise, il pourrait également être question du franc CFA, le franc CFA dont la réforme n'est désormais plus en tabou. Corinne, comme ce fait Emma ? La question d'une probable réforme du franc CFA en zone CIMAC n'est plus un sujet tabou au sein des hautes instances de la région Afrique centrale. Ce sujet pourrait d'ailleurs figurer à l'ordre du jour du sommet des chefs d'État CIMAC qui s'ouvre ce 21 novembre à Yaoundé au Cameroun. Selon le président de la commission CIMAC, Daniel Onaondo, les évolutions futures du franc CFA concernent, entre autres, le compte d'opération, la fixité de la parité entre franc CFA et euro et la souveraineté des États. Le CFA est une monnaie qui devrait s'adapter aux nouvelles réalités du marché des enjeux de la zone CIMAC, de la zone Afrique centrale, pour dynamiser et booster l'économie. Toutes les monnaies ont besoin d'un recul, d'une révision et d'une adaptation aux réalités. Ce qui fait que la réforme du franc CFA est nécessairement une bonne chose pour non seulement arrimer le franc CFA à la compétitivité des économies, mais aussi arrimer le franc CFA à la fluidité du monde. En effet, sur les six pays qui forment cette communauté régionale, seul le Cameroun s'en sort avec une croissance de 4,1% en 2018. Au Congo, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Tchad et en République centrafricaine, la croissance est restée faible. Entre autres causes, la politique monétaire en vigueur dans ces pays politiques qui reposent sur le franc CFA. Pour que les réformes soient efficaces, il faut qu'elles soient inclusives. Il ne faut pas que la BF aille se cacher dans son coin et propose des réformes. Non. Les réformes doivent intégrer complètement les économies, principalement les acteurs du secteur privé. Les réformes devraient venir des suggestions et des plaintes des entreprises privées pour être efficaces. En ce qui fait que les réformes doivent d'abord être proposées en termes d'études avant d'être analysées par les ministres des Finances et les chefs d'État. Avec les réformes en vue dans la sous-région Afrique de l'Ouest, qui prévoit des laissés de franc CFA dès 2020 pour une monnaie locale, certaines voix, dont celle du président tchadien Idriss Déby-Hitno, appellent désormais à une revue des accords signée avec la France. Accords qui, depuis les années 1960, régissent la politique monétaire d'une quinzaine de pays africains. Et en Afrique centrale, toujours, se tient depuis ce 19 novembre le forum des parlementaires sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Rendez-vous qui se déroule à Brazzaville, la capitale congolaise. L'objectif des travaux est d'harmoniser les actions de lutte contre la faim, notamment à travers le développement d'une agriculture durable. Les parlementaires de la sous-région Afrique centrale sont réunis en conclave à Brazzaville afin d'adopter une position commune dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Et selon le président congolais Denis Sassou Nguesso, l'amélioration de la nutrition passe par le développement d'une agriculture durable. Toutes ces évocations resteront sans suite tant que nos États ne réussiront pas à faire en sorte que la nourriture disponible devienne notre médicament quotidien de base. L'Afrique centrale aura le défi de nourrir 300 millions d'habitants d'ici 2050. Le forum des parlementaires de la sous-région sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle est une sonnette d'alarme face au danger de la faim et de la malnutrition qui le guettent. Il serait maintenant intéressant de mutualiser ces efforts et passer les discours tels qu'on le voit à l'action. Quand il s'agira par exemple des budgets des différents États, il serait important de veiller sur les allocations par exemple qui sont octoyées au ministère de l'Agriculture. Ce forum est organisé conjointement par le Parlement du Congo et les agences du système des Nations Unies. Celui-ci s'instruit dans le cadre de l'objectif de développement durable numéro 2, fin zéro, d'ici à 2030. Le forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'est clôturé ce 19 novembre. Les participants sont penchés sur les nouvelles stratégies de lutte contre le terrorisme, la mutualisation des forces, la réponse militaire mais aussi l'implication des acteurs privés. Les femmes et les jeunes notamment sont appelés à participer à la résolution des conflits. Aïssa Toubari. État, acteurs privés, populations et sécurité en Afrique, c'était l'un des thèmes débattus au dernier jour du forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. L'implication des communautés dans les processus de paix et de sortie de crise est devenue une nécessité. Cette démarche s'inscrit dans une logique plus inclusive selon les experts. Vous savez, les populations sont en même temps victimes mais c'est qu'en même temps, elles sont aussi souvent, elles peuvent être à côté aussi des acteurs clés dans la résolution. Elles sont en contact permanent avec les billigérants. Les principales voies pour avoir des renseignements aujourd'hui, c'est quand même les populations. Mais faudrait-il encore que les États, que nos États acceptent de confier ce rôle aux populations. Dans la nouvelle approche, la communication ascendante, c'est-à-dire du bas vers le haut, sera privilégiée afin d'optimiser la contribution des jeunes et des femmes dans la résolution des conflits. Dans la pratique, on trouve que les femmes sont très engagées, elles ont un grand potentiel pour lutter pour la paix. Elles ont déjà prouvé leurs exemples et comment leur contribution contribue à la consolidation d'une paix durable. Mais en même temps, dans les faits, il y a toujours la tendance à les marginaliser, à les exclure des grands processus stoppés. Alors que les études ont déjà prouvé que la participation des femmes permet d'aboutir à une paix durable. La réponse militaire a montré ses limites au vu de l'extension des tensions d'instabilité, d'où la nécessité de réajuster et d'adapter les mécanismes de lutte contre le terrorisme. De l'avis de certains experts, les femmes et les jeunes sont des acteurs incontournables dans la recherche de solutions pour faire taire les armes en Afrique. En Algérie, la pression ne retombe pas. Le mouvement du Irak poursuit ses manifestations massives contre le scrutin présidentiel du 12 décembre. C'était encore le cas ce 18 novembre. Depuis le lancement officiel de la campagne présidentielle, des manifestants perturbent les meetings électoraux des cinq candidats en lice. Corinne Candem. La campagne pour l'élection présidentielle du 12 décembre 2019 a démarré le 17 novembre en Algérie. Mais la fronte populaire persiste. Le 11 novembre, les Algériens ont une fois de plus envahi les rues de la capitale Alger pour montrer leur rejet du scrutin prévu début décembre. Ce lundi 18 novembre, les manifestations ont d'ailleurs continué, suite à l'annonce de la condamnation à 18 mois d'emprisonnement de quatre manifestants qui auraient perturbé la campagne présidentielle d'un candidat. Je proteste parce que le gang est toujours là et que tous les candidats font partie de ce gang. Nous vous avons dit, vous partez tous. Parmi les postulants retenus pour le scrutin présidentiel du 12 décembre, 400 d'anciens ministres de l'ère Bouteflika, ce qui ne correspond pas au renouveau démocratique réclamé depuis 37 vendredis consécutifs par les Algériens qui, au mois d'avril, ont obtenu le départ de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika et rejettent plus que jamais le système d'oligarques qui avait alors été mis en place. Nous avons commencé à protester pour nous débarrasser de tous. Nous ne voulons pas du vote. Vous nous avez demandé, avant la révolution, de voter pour Bouteflika. Eh bien, nous disons que tous les candidats sont Bouteflika. Tous ont travaillé pour Bouteflika. Et si nous votons pour eux, nous allons retourner à la case départ. Pour le mouvement Irak, né de cette contestation, ce scrutin ne vise qu'à régénérer le système tant décrié par la population. Le déroulement et l'issue de ce scrutin sont incertains en raison de son rejet par le mouvement de contestation. La campagne présidentielle est assez timide. Aucun candidat n'a jusque-là à poser ses affiches électorales sur les panneaux prévus à cet effet dans la capitale. Le retour des réfugiés et des déplacés dans les régions anglophones, c'était l'une des recommandations du grand dialogue politique au Cameroun. Et avec le retour de ces populations contraintes à l'exil, se pose la question du suivi psychologique des victimes et de la reconstruction des villages détruits. Corinne, comme ce fait M. La fin envisagée de la crise dans les régions anglophones du Cameroun pose la problématique des réfugiés et des déplacés, dont il va falloir assurer le retour et leur réinsertion. La commission, chargée d'examiner cette question lors du grand dialogue national, qui s'est tenu du 30 septembre au 4 octobre 2019, recommande la reconstruction des villages détruits, mais aussi une prise en charge et un suivi psychologique aux victimes. Ce qu'on attend du président de la République, c'est qu'il déclenche la mise en œuvre de toutes ses recommandations, en associant dans leur implémentation, d'une part, ceux qui ont participé à la réflexion qui les a générées, et d'autre part, les populations qui sont sur le terrain, parce que l'après-guerre n'est jamais une chose facile. Le bilan officiel fait savoir que depuis le début de la crise en octobre 2016, à côté des morts estimés à près de 2 000, ce sont environ 600 000 personnes qui ont dû fuir les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Près de 530 000 ont migré vers d'autres villes à l'intérieur du pays et au moins 70 000 personnes ont dû s'installer au Nigeria voisin. En plus des dizaines d'écoles incendiées, les marchés et les habitations dans les villages n'ont pas été épargnés. Il faut un recensement de tous ces déplacés. Il faut un accompagnement psychologique de ceux-ci pour éviter qu'il ne s'infiltre là-dedans. Les personnes qui sont retournées sur place pourraient recommencer à commettre des exactions. Il faut les reloger et là je crois d'ailleurs qu'il y a une autre commission qui a travaillé en plan d'accompagnement économique, de réinsertion socio-économique. Malgré une mobilisation nationale et internationale qui a permis de collecter près de 13 milliards de francs CIFA, en 2018, les besoins pour garantir le retour et la réinsertion sociale et professionnelle sont loin d'être comblés. Toutefois, le plus urgent à faire, c'est de faire cesser toute violence, condition sans laquelle aucune reconstruction n'est possible. Les terres rares, ce sont ces métaux très convoités utilisés notamment dans le raffinage du pétrole. L'Angola en possèderait l'un des plus grands et riches projets dans le monde situé à Longonjo. 131 millions de dollars sont nécessaires à l'exploitation de cette mine à ciel ouvert qui présente une capacité de 2 millions de tonnes de minerais. D'après la société minière australienne Pensana Metals, il faudra un capital initial de 131 millions de dollars pour développer le projet de terres rares en Angola. Il s'agit de l'un des plus riches projets de gisement au monde. Sa réserve estimée est d'environ 23 milliards de tonnes de minerais bruts de métaux rares de classe mondiale. Ces terres rares sont un groupe d'éléments chimiques qui sont présents en trace dans la plupart des environnements naturels. De par leurs propriétés uniques, ils sont utilisés dans plusieurs applications. Je cite par exemple les high-tech, téléphone portable, batterie, rechargeable, ordinateur, etc. Donc d'un point de vue économique, on va donc accueillir une nouvelle société, ce qui va potentiellement créer de nouveaux emplois. Mais au plan environnemental, le projet est au cœur d'une polémique. Les mines de terres rares dégagent de fortes radioactivités, conduisant ainsi des pays comme les États-Unis à fermer la plupart de leurs mines. Seulement 1% des terres rares est aujourd'hui recyclée. Ils sont difficiles à pouvoir recycler. Lorsqu'on évalue le coût de recyclage d'un élément chimique est tellement élevé qu'on préfère jeter la ressource. Il ne faudrait pas donc qu'on occulte un fait important qui consiste à créer un pont entre l'économie, la société et l'environnement. La découverte du gisement dans la municipalité de Longonjo a été annoncée en juin 2019. Le projet devrait traiter 2 millions de tonnes de minerais par an et générer un excédent brut d'exploitation annuel moyen de 146 millions de dollars, selon la société Pensana Metals. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de la Reformation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !